hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais te montrer comment intégrer un embed soundcloud sur ton site internet webflow donc un embed c'est quoi un embed c'est un code que tu vas aller copier sur le site soundcloud et que tu vas intégrer de manière très subtile et le plus propre proprement possible le plus assorti à ton site possible sur ton projet webflow allez c'est parti alors avant toute chose n'hésite pas à me soutenir appuyer sur la petite cloche à t'abonner et à laisser un commentaire si tu as des questions ceci me permet de me soutenir et de me donner encore plus envie de te partager plein de choses et puis si tu as des questions dans les commentaires je me ferai un plaisir de faire une vidéo à ce sujet alors aujourd'hui je vais te montrer comment on intègre un embed soundcloud sur un projet webflow tu verras que c'est vraiment pas compliqué et qui a deux trois options à choisir mais en gros c'est assez facile à faire alors on va aller pour ça sur mon projet sur un projet webflow tu verras ça va être beaucoup plus clair alors on se retrouve ici sur avant tout mon projet soundcloud donc c'est sur mon compte soundcloud où j'ai un certain nombre de listes de lecture que j'aimerais mettre sur mon site internet donc là sur webflow donc on est sur mon compte webflow je vais créer un compte et donc là je vais je vais pas créer un compte je vais créer un projet pardon on va prendre un portfolio existant donc on va l'appeler test soundcloud et on va créer un nouveau projet alors une fois qu'on est dans le projet on va choisir un endroit où on va mettre cette page de de ce code embed de soundcloud et donc là on va choisir un endroit donc imaginons que ici c'est un article de blog donc mon pour ma page ici on l'appelle à propos et donc j'ai une image et j'ai mon texte donc j'ai un paragraphe j'ai un h1 h2 pardon et j'ai un texte ok je vais intégrer mon code ici dans cette partie là donc dans la partie ici qui se trouve à gauche et je vais pour ça appuyer sur le petit plus et on va aller chercher le l'élément embed qui se trouve ici et qui va se mettre naturellement juste en dessous donc une fois que cette fenêtre s'ouvre on retourne sur soundcloud et on va aller chercher la chanson qu'on a envie de partager et donc dans soundcloud chaque liste de lecture chaque vidéo chaque son pardon tu peux le partager et tu peux le partager de différentes manières tu peux le partager comme ça donc tu prends le lien tu l'envoies à quelqu'un ou tu peux l'intégrer nous ce qu'on va faire aujourd'hui c'est l'intégrer et donc l'intégrer ça peut être tu peux l'intégrer comme ça avec ces couleurs là mais tu peux aussi bien sûr choisir les couleurs assorties à ton site donc le vert et tu changes un peu toutes les couleurs donc là par exemple si je fais tout en noir voilà alors on choisit ça en blanc on va tout mettre en blanc on va mettre ça en blanc aussi il faut chipoter un peu mais une fois que tu as la couleur que tu veux tu peux activer l'écoute automatique ou pas je te déconseille de le faire automatiquement mais bon why not et alors tu as en fait ce code ici alors là il y a un code wordpress cela on s'en occupe pas nous ce qu'on a besoin c'est du iframe c'est ça et donc ce code là donc ça a rien de comprendre tu dois rien comprendre ils ont ils ont fait le travail pour nous tu le copies donc tu cliques deux fois tu fais copier donc tu vois pas avec ma souris mais tu fais copier et tu viens le coller ici voilà et tu fais save close et là déjà tu vois à quoi il va ressembler et donc là il n'y a plus qu'une chose à faire c'est le publier et de voir à quoi ça ressemble en ligne et donc là voilà je clique play ça fonctionne donc voilà tu vois et puis il y a une publicité bon c'est la formule gratuite que j'utilise actuellement de soundcloud mais si tu payes pour soundcloud tu vas pouvoir l'utiliser et ne pas avoir ces publicités un peu partout après tu peux pas faire énormément de choses si ce n'est que regarder comment le code a été créé ici et s'il y a une taille quelle taille de quelle taille il s'agit donc là par exemple on peut faire 100% donc il est 100% il est 300 de haut mais si tu dis voilà moi j'ai pas envie de 300 je veux plus petit tu le fais en plus petit comme ça tu publies et tu as compris la chanson c'est publié c'est bon tu vas pouvoir voir à quoi ça ressemble ici en petit bref voilà comment j'ai intégré super rapidement ben soundcloud donc si tu as un blog si tu as un podcast et que tu veux intégrer ça sur ton projet webflow voilà à la vitesse à laquelle ça va être fait donc c'est très facile très intuitif et donc si voilà je pense que si tu as des questions tu peux laisser un commentaire voilà j'espère que cette vidéo t'a plu si tu as des questions ben ça se passe dans les commentaires comme je viens de dire et puis sinon ben voilà intégrer soundcloud sur webflow tu as vu que ça a pris deux minutes j'espère que ça t'a plu n'hésite pas si tu as encore d'autres questions sinon je te dis à bientôt ciao ciao